« Ils n'ont jamais partagé la scène, mais il a su l'encourager quand elle en avait besoin. » Elodie Frégé raconte avec émotion à télés loisirs ses souvenirs de Johnny Hallyday. « J'ai une relation particulière à cette artiste, parce qu'elle m'avait beaucoup encouragée à l'époque de la Taracademie en 2003. » « À chaque fois que j'ai croisé cette personne, il a été adorable avec moi et j'ai quelques souvenirs forts avec lui-même. Si je n'ai jamais chanté avec lui, fermez les guillemets je lui avais écrit un texte. » « J'aurais été très ému que Johnny le chante parce que je l'avais vraiment écrit pour lui et qu'il l'aurait chanté, j'imagine, de façon très émouvante le 5 décembre dernier. » « J'ai décédé des suites d'un cancer des plumeaux contre lequel il se vêtait depuis des mois. » Au moment où la France entière lui renda hommage, Elodie Frégé avait publié sur son compte sur le réseau social Instagram, le texte de cette chanson qu'il lui avait décrite, ainsi que quelques mots et mots. « Johnny, je vous ai toujours dit, vous alors je le fais encore une fois, ici, vous faites fleurir la toile et le cœur des gens, qui vous émet de tant de beaux souvenirs, de tant d'images et d'un temps partagé, qu'il flotte toujours rue dans l'air, comme un parfum d'immortalité, non, personne n'est immortel, pas même vous, tirez mais vous resterez inoubliables, croyez-moi. » Fermez les guillemets crédits photos Christophe Clovis Cyril Mouro baroblique bestimage